Bonjour, les journaux de ce matin sont largement revenus sur la rentrée scolaire 2020-2021. La grande épreuve, titre Sud Quotidien, informant que 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants sont de retour après 7 mois de vacances forcées. Selon le journal, la COVID-19 est toujours en embuscade, faisant du respect de la distanciation physique. Une gazeur face au déficit des tables banques. Des parents d'élèves en proie aux centages de centaines d'écoles privées qui exigent le paiement de la scolarité de 3 mois non étudiés. Poursuit Sud Quotidien, rentrée scolaire 2020-2021 à l'épreuve de la COVID-19 renchérit. Enquête qui rappelle qu'aujourd'hui, 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants reprennent le chemin des écoles. De l'avis de nos confrères, l'État a mis en place un protocole sanitaire qui sera amputé de la distanciation sociale. Mais Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la formation au ministère de l'Éducation, rassure. Nous prévoyons de livrer plus de 3 000 tables banques. Ces propos de M. Diagne ne rassurent pas là ce qui note l'inquiétude des enseignants, acteurs et parents d'élèves pour cette rentrée scolaire à cause de la présence du virus. Toute chose qui pousse Walfu Quotidien à titrer en proie aux inondations. Rentrée des classes, la banlieue, la rue d'école. Alors que l'école ouvre ses portes ce jeudi 12 novembre, plusieurs établissements scolaires ne sont pas prêts à accueillir les élèves dans la banlieue de Dakar. A Kermassar, seules 4 écoles sur 91 sont praticables, malgré les assurances du sous-préfet de Niaï, rapporte Walfu Quotidien. Pendant ce temps, le soleil renseigne que l'Etat a recruté 2 975 enseignants et que pour lutter contre la Covid-19 en milieu scolaire, un protocole dynamique est prévu. Après la rentrée scolaire, l'immigration clandestine se maintient à la une de Vox Populi qui revient sur le bilan mensuel de la police, révélant que 1 737 migrants et 29 convoyeurs arrêtés en octobre entre Saint-Louis, Barni, Rufisque, Sumbéjoun et Mbour. Le journal Le Quotidien lui traite du changement de la direction à la société africaine de raffinage et indique que Maki veut une gestion raffinée. Pour ce faire, il souligne que Mme Mareme Doi remplace Runeboub. Le match Sénégal-Guinée qui s'est illustré par 2 buts à 0 est aussi à la une des quotidiens de ce jeudi. Pour l'observateur, il s'agit d'une victoire et des déchets à côté de l'As qui estiment que les Lyons gagnent sans convaincre. Mais Vox Populi retient que les Lyons assurent l'essentiel en attendant la bataille. Pour faire allusion au match retour qui se jouera en Guinée-Bissau, Vox précise 20e but en sélection, Sadio Mane égale Bokande. Et pour Walfu Quotidien, les Lyons ont juste assuré le service minimum. A vos journaux et bonne lecture.